Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais me transformer en une ange de Victoria's Secret. Je vais m'inspirer de ce qu'elle mange, j'espère qu'elle le font, et après je vais faire un mini photoshoot version low budget. C'est vrai qu'on dirait un peu que je suis une psychopathe, on dirait qu'est-ce qu'elle mange là ? Mais j'ai regardé des petites vidéos YouTube pour me donner de l'inspiration, et je pense qu'il est temps pour moi de devenir une mannequin Victoria's Secret. Bref, je vous laisse avec la suite. Après de nombreuses heures passées à stocker les mannequins, je vais en devenir une, ne serait-ce que pour une journée. J'aimerais bien avoir une belle tête le matin, mais voilà. Il faut savoir que je suis une fille assez lunatique, j'ai des périodes où je vis ma meilleure vie, je fais du sport, je mange sans, et ça dure genre deux semaines top chrono. Mais là c'est reparti, il y a la version Annab Feel Girl activée, parce qu'il y a genre cinq versions différentes de moi. Mais aujourd'hui vous avez la version Feel Girl qui vous parle, et je vais reproduire le petit déjeuner d'une Victoria's Secret. Et la première chose va être hardcore, je vais faire en shot, mais pas en brogue à shot, c'est vrai. Shot de cidre de vinaigrette, donc celui-là il est espagnol. D'ailleurs je ne l'ai pas acheté exprès pour la vidéo, j'ai fait un des nombreux trucs chelou que j'ai dans mon placard. Ça débouche mes narines. Oups. Je suis en train de vous faire de l'ASMR. Ok. Oula. Ça a fait un petit bout de temps, vous n'avez pas eu le droit à cet angle de ma chambre. Je crois que je vais commencer à boire mon shot. Le matin ça réveille ça. Maintenant j'ai dit ja, ja, ja. Ça me rend espagnol ce truc. Donc je vais vous lire maintenant les bénéfices du cidre de vinaigre pour éliminer la cellulite, pour soulager l'écran musculaire. C'est bon à savoir. Maintenant que j'ai fait 20 minutes de sport par jour, bah voilà quoi. J'ai besoin d'un petit de vinaigre dans ma vie. Contre la mauvaise haleine. Ça c'est archi faux ça. Je pue de la gueule maintenant, dès le matin et tout. On va commencer à entamer le petit déjeuner. J'ai mis un peu trop d'eau, c'est limite une soupe. Donc dedans j'ai mis des grains. Et ça j'ai pas besoin de Google pour vous dire les bienfaits. C'est des graines de chia. Pas très glamour sur le nom. Ça va un peu rappeler la chia. C'est riche en antioxydants et en oméga 3. Est-ce que je viens de lire les bienfaits ce matin avant d'aimer la vidéo ? C'est un secret que vous ne saurez jamais. Je vais pas vous mentir, la petite vinaigrette dès le matin, je trouve ça un peu coupé l'appétit. Les Victoria's Secret elles vont pas à l'école. Je me fais arnaquer. Yes mama ! Les mannequins Victoria's Secret sont bien connus pour avoir un corps ultra tonifié. Moi habituellement je fais 10 minutes abdos, 10 minutes fessiers. J'ai pas tellement envie de changer ma routine. J'avais découvert cet exercice en filmant ma vidéo une semaine fit girl. Et depuis je suis fan, je le fais tous les jours, je kiffe. Par contre je vais rajouter des poids. Vous allez peut-être vous foutre de ma gueule vu que c'est 1 kg. En fait on dirait pas mais ça rajoute quand même un bon sac de patates sur la route. Je fais vraiment beaucoup plus d'efforts quand je rajoute les poids. Je le connais par cœur pendant l'exercice, c'est un truc de fou. Je suis grave contente d'avoir suivi ces exercices. C'est pas genre une mannequin toute belle. La meuf elle ne suit même pas. Elle fait l'exercice sans effort. Habituellement pour mes abdos, je suis une chloéting addict. Et aujourd'hui je vais pas faire son exercice mais celui de Romney. Je triche de bord. Quand je fais la planche, je regarde jamais le temps qui reste. Là j'en suis sûre, on va aller genre 40 secondes. Je suis en train de mourir. 41. Est-ce qu'elle aussi elle souffre ? En fait du tout, moi je suis en train de trembler. La meuf elle est au calme. Je viens de finir l'exercice. Et à la fin de la vidéo elle fait, il faut le refaire 2 à 3 fois. J'ai faim. Mais j'ai mal aux bras moi. Je suis pas musclée. Je suis en train de muscler les bras plus qu'autre chose. C'est bon. A chaque fois que je fais du sport, j'entends des criquets dans mes oreilles. C'est un truc de fou. Je vais refaire une troisième fois. Absolument pas. C'est l'heure de passer à table. Et j'ai décidé, enfin c'est un peu de dernière minute, je vais me faire un bol de quinoa. Et je vais essayer de rendre ça cute, healthy, instagramable pour que ça soit apaisant pour vos yeux. J'en ai jamais fait de ma vie. Ça va sans doute pas être comestible. Mais on va voir. C'est insupportable ça. J'ai un peu plus d'oeuf. J'ai l'habitude de faire ce genre de plat mais avec du riz en mode un peu genre popyball. Du coup là c'est du quinoa, je sais pas si j'aime bien. J'ai décidé de mettre de la sauce soya. Soja. So, sauce. Soï. Soya. Et moi personnellement je suis team salée, genre sauce soya sucrée ça va pas. En vrai c'est mignon. Je suis étonnée. C'est mes meilleurs coloris. Je vais faire un petit photoshoot avec les nuages. Ça va être parfait. Même s'il fait un temps ma foi merdique. Je n'aurai pas d'autre occasion pour filmer cette vidéo. Parce que j'ai un oral blanc de français et j'ai qu'un sexe à apprendre par cœur. Donc voilà. Je vais faire un petit make-up assez naturel quand même. Je sais pas vous mais à chaque fois que j'essaie de prendre son de ma peau. Genre je mets des petites crèmes, je fais des petits gommages, je fais des petits masques. Ma peau elle est pire qu'avant. Genre j'ai des ch'tards qui s'invitent. Alors que j'ai rien demandé. Je cite Selena Gomez. Treat them with kindness. Mais qu'est-ce que je raconte là ? Mais tweet them ok c'est Aristence. Ah non mais Selena Gomez elle fait kill them with kindness. Oh merde j'ai l'air idiote. Bon c'est pas grave. J'ai trop mis d'antisterre. Je sais pas comment mon cerveau fonctionne. Genre je suis au calme et tout. Il y a des chansons de 2015 qui me viennent en tête. It was only just a kiss. Genre les petits trucs en mode nightcore. Les chansons avec les petites voix de cheap monks. Pour me rappeler des chansons de mes périodes les plus sombres. Il est fort mon cerveau. Et après pour mémoriser les petits textes d'Arthur Rimbaud. C'est pas la même chose. Ce bronzer il sent tellement bon. On pourrait peut-être le manger. Bah je l'ai peut-être fait oui c'est vrai. Aussi ces derniers temps. J'ai l'impression que mon double menton a triplé en taille. Si parmi vous il y a quelqu'un qui a testé les petits exercices pour double menton. Genre... Bah dites moi si ça marche. Parce que ça cause un peu un problème. J'ai mis un surplus de blush. Je pense qu'on peut arrêter maintenant. Je suis un peu de l'humeur expérimentale. Je me suis dit pourquoi pas prendre de la poudre. Et genre me couper mes joues. Enfin pas littéralement. It's mascara time. Oh je suis aveugle. Je vois tout flou. Il s'est passé quoi là ? Je vois la lumière. Je veux trop un café. Et c'est ainsi que je suis de retour. J'ai vraiment peur d'être addict au café. En fait j'ai une personne d'aller super addictive. Ma phobie est dépendante sur quelque chose. La seule chose dont je suis addict c'est le crack. Voilà. Pas la drogue hein. Genre craquer les articulations. Je crois que j'en ai jamais parlé sur Youtube mais je me craque tous les membres de mon corps. Genre c'est mon talent. Si j'étais forte en science. J'aurais carrément fait ostéopathe. Ça me satisfierait trop de se craquer. T'as une scolio. Donc ça serait un peu dangereux je pense. Ça aurait été réconique. Annavel ostéopathe. Dommage que ouais. SVT c'est pas trop fort. Dans une autre vie je pense que j'étais ostéopathe. C'est même sûr. Bon voilà. Y'a pas de doute. J'ai fini mon make-up vu que je mets Victor la secret dans mon titre. J'ai un peu mis la barre haute. Un minimum que je me coiffe les cheveux. Que je mets 2-3 pchit. Pchibit. Que je mets 2-3 pchit. Que je mets 2-3 pchit. Pchit. Pourquoi j'arrive plus à le dire. Pchit. Pchit. Pchit pchit. Ça fait même pas pchit pchit genre. Bon aussi ça fait pchit pchit tout de même. Après je dis ostéopathe. Mais je change du métier genre tous les jours. En fait c'est ça le problème avec moi. Y'a des gens en fait qui savent vraiment pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais moi j'ai trop d'idées. Un coup j'ai envie d'être prof de CPI. Un autre coup. J'ai envie de craquer des nuques. En fait de base j'ai acheté ce fer. Dans l'optique que j'allais jamais l'utiliser. J'allais juste l'utiliser quand je ressemble au bossu de Notre-Dame. Et que j'ai des épis de malade. C'est un truc de fou parce qu'une fois que tu te lisses les cheveux. T'es obligé de le refaire. Moi je crois y'a pas une seconde de ma vie où j'ai eu ma raie. Pas ma raie du cul. Ma raie des cheveux là. Droite. Ça sent le grammy. Ils sont d'ailleurs qu'ils avaient un barbecue. Mais du coup en fait je vais utiliser cette mousse. Ça fait genre 3 ans que je l'ai chez moi. Grande chance qu'elle soit périmée. Bon. Comme ma mère dit ça se périme jamais. Ils sont obligés de mettre une date. Mannequin Victoria's Secret ont toujours les cheveux. Genre avec plein de volume. Donc en fait je les ai laissés pour rien. J'aimerais bien être amoureuse. Oh la relation en soi. Mais ça pourrait vraiment aider pour ma carrière d'instagrammeuse. Je pourrais direct trouver des descriptions. Dans une salle remplie. Je vois que toi. La poésie ce n'est pas fait pour moi. Je vais changer ma tenue. Je ne sais pas si vous êtes restés un peu en statement. Une tenue un peu extravagante. Je ne sais pas trop ce que j'en pense. Après je pense que je vais juste suivre mes instincts. J'ai été aimantée vers cette tenue. Je suis enfin prête pour le photoshoot. Je viens tout juste d'embaucher mon frère. Pour prendre mes photos d'instagram. Je vais peut-être lui payer des points fortnite. Il faut à présent que je trouve des poses. Ah je trouve un bonbois à la menthe. C'est un cas que je suis en cherchant. Est-ce que c'est poussé si je te demande de le mettre dans ma bouche ? Vous êtes moche. J'allais faire ça en fait. J'allais faire ça. Merci mon frère. En fait les poses qu'elles font les meufs. C'est genre juste debout comme ça avec leurs mains. Mais sur elles ça a l'air naturel. Mais moi si je fais ça genre mes mains elles vont être bizarres. Tu vois ce que je veux dire ? Bizarre. Bizarre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Mon frère spécialiste m'a dit tu ne veux pas faire une photo là ? Attends moi mon frère. T'es trop excitée pour tes points fortnite là. Et si c'est le spot ? Je fais comme ça ? Tu fais les positions ? Comme ça comme ça il peut voir. Ouais pourquoi pas. On sait des photos bizarres. Et il y a deux mecs qui viennent de passer. On a trop peur. On ne peut pas retourner. Nous avons ici une bibliothèque qui est à présent fermée. Mais on pourrait bien utiliser son mur blanc. Ce n'est pas un lieu super original. C'est le mieux qu'on a trouvé. On revoit les deux mecs partout. Mon frère il est parano. Il m'a fait court 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 et tout. Moi franchement il m'a fait un cocaire. Genre je n'en peux plus. En plus genre ma dégaine j'ai un pantalon zéro. Ils vont direct nous reconnaître. Il faut qu'on fasse vite les vagues photos et on se casse. On trace. Comment tu te ressens face à ces deux voyous ? As-tu peur ? J'ai une boule au ventre. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Oh my god ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Oh my god ils ont regardé. Ils nous ont regardé. Ok on rentre chez nous. C'est la quatrième fois qu'on les voit. C'est tellement gênant. Et puis nous ça se voit qu'on est parano. Genre on les regarde. Comment on vient de les voir passer là-bas ? On sait qu'ils ne sont pas à la bibliothèque. Ça ne va pas nous faire un coup au cœur comme l'autre fois. Mais vraiment je ne comprends pas. Parce que nous on n'a pas dit ok mais on a un motif. Genre on prend des photos en Instagram. Et eux ils font 50 000 tours du quartier. Il n'y a rien ici. Je ne comprends pas. Je sais pas en plus ils n'ont rien acheté. Ils font peur. Non mais là ils reviennent de passer. Ils vont où ? C'est un truc de malade. Ok t'en vas-y on fait genre 20 photos et 20. Non on se casse on se casse. Vous allez penser on s'invente une vie. Je ne suis pas là arrête. Hello. Hello. On a fait 2-3 photos potables. Plutôt contente. Mon frère va avoir ses points de Fortnite. En vrai on s'est tellement cassé la tête avec un fond. De briques blancs. Il n'était même pas si beau que ça. On est retourné là-bas deux fois. On aurait pu faire une photo ici. Chaque fois je vois deux hommes. Je me fais oh putain ils sont de retour. Oh my god. Mon frère. Tu ne trouves pas la chanson pour les mecs qui nous ont suivi six fois. C'était. I'm your biggest fan. I follow you until you love me. Papa. 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 C'est plutôt. I wanna get your phone. Your camera and put you up. Oh my god. Je viens de rentrer. C'était une aventure. Je suis éclatée. Je ne sais pas si je veux ressortir avec mon frère. Parce que nous deux. Ouais. On s'est vraiment fait tout un trip. Mais on a jolies photos. Je vais les payer. C'est pas en Fortnite. Pas exploiter son frère non plus. Là c'est pas un souci en fait. David jaune. C'est pas toujours comme ça. Là j'ai plusieurs photos qui me plaisent. Mais du coup je débarque. C'est laquelle qui mérite de faire couverture. Donc je vais vous montrer comment je fais les filtres de mes photos. Il n'y a littéralement personne qui m'a demandé. À chaque fois je vais leur trouver mes photos. Après ça me coupe l'appétit. Sinon je vais vous montrer à peu près ce que j'aime bien faire. Je vais dans Saturation et je rajoute 1,7. Mon 1,7. Je vous ai dit j'ai des chansons genre de 2014 qui me reviennent dans le cerveau genre de nulle part. J'ai posté. Donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu. Moi personnellement je kiffe filmer ce genre de contenu. Je vais y aller parce que si les montages se pesaient. J'aurais des kilos et 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 des kilos de montage. Même voir des tonnes. Hasta la vista. Bye.